C'est ça, je vais vérifier que ça fonctionne. On a tout le temps l'air un peu creux au début, de temps qu'elle est sûre que ça fonctionne bien. OK. Je t'ai enlevé mon manteau. Bien oui, il n'y a pas de trouble. De toute façon, ça se prépare. On est supposé être à peu près en direct. De temps que j'aille valider que ça fonctionne comme il faut. Facebook me dit qu'on est en live. Je vais couper le son ici, mais je vais ouvrir. Pour être capable de répondre aux commentaires. Si jamais on a des questions. Donc, Karine, je vais juste rapetisser ça pour être capable de voir Facebook et toi en même temps. C'est le fun de voir à qui on parle. Je peux voir les commentaires. Donc, si jamais vous vous connectez, dites-nous un petit coucou, un beau bonjour. Donc, vous savez, c'est notre troisième anniversaire, en fait, qui était hier pour mieux vivre avec les allergies, qui était anciennement bien mangé, puis bien mangé avec les allergies. Donc, on a changé de nom. On a changé de branche et de... On a changé de service quand même assez régulièrement. Dans le fond, l'entreprise a évolué un peu en même temps que moi dans tout mon processus avec les allergies. Donc, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. N'hésitez pas à me dire coucou, un petit bonjour. Dites-moi si le son est bon, si vous m'entendez bien. Bien, donc, aujourd'hui, on rencontre la belle Karine. Karine, qui est la conceptrice de nos merveilleuses attaches à suces, donc, que vous pouvez trouver sur la boutique. Donc, les attaches à suces et les identificateurs pour les sacs. Donc, j'ai les deux ici, qui sont avec le mot asthme, épipène et eczéma, qui facilitent l'identification de vos petits amours qui souffrent d'allergies ou d'asthmes, évidemment. Donc, Karine, je vais te laisser te présenter. Donc, qui est la belle Karine? Bonjour, bien, moi, c'est Karine. J'ai deux petits garçons, bien, un grand et un petit, en fait. Moi, j'ai travaillé 15 ans en garderie. Donc, le côté créateur était un peu déjà en moi, là, côté bricolage et tout ça. Puis, ensuite, j'ai changé complètement de branche. Moi, c'est mon garçon qui est rentré en même temps. J'éteins ici mon cœur, je vais me faire des carrières. Tu peux continuer, il n'y a pas besoin de rien. Je suis chez les jardins depuis deux ans. Puis, je pense qu'il y avait un petit côté de moi qui manquait de créativité. Fait que j'ai commencé mon entreprise d'attacheture, jouet de dentition et tout ça. Puis, j'ai mon petit garçon qui est multi-intolérant. Donc, j'ai rencontré Jessica comme ça. Puis, bien, j'ai comme eu l'idée que ce serait bien d'identifier les sacs. On ne t'entend pas quand tu parles, mon amour. Tu peux faire des cléments, mais il ne faut pas que tu crées. Sinon, on n'entend pas. Donc, bien, c'est vraiment génial. Puis, moi, j'ai croisé un peu. On s'est recroisé après un peu tes pépléties d'allergie parce que toi, tu es encore un peu dedans. Mais tu commences à t'en sortir. C'est de me dire que le bébé est rendu un peu plus grand. Fait que tu es moins dans les méandres du début. Donc, tu es rendu un peu moins active sur les groupes de soutien de maman. Mais j'ai vu passer tes merveilleuses attaches à sus dans mon tiers d'actualité. Puis, honnêtement, il faut que moi, pourquoi c'est arrivé-là? Je n'en ai aucune idée. Puis, j'ai vraiment eu l'idée tout de suite de te contacter pour qu'on soit capable de concevoir un produit qui soit à l'effigie de mieux vivre avec les allergies pour justement permettre aux mamans d'identifier rapidement leurs enfants. Donc, c'est comme ça qu'on s'est recontacté pour arriver à la conception. Puis, toi, dans le fond, comment tu as eu l'idée de créer des identificateurs pour les sacs et les attaches à sus? Oui, tu me disais que tu as plein d'expériences avec les lianderies. Mais au-delà de ça, comment tu as fait pour avoir cette idée-là d'identifier l'enfant directement sur lui? En fait, je faisais déjà des identificateurs de sac avec la rentrée. Puis, tout ça, j'en ai fait beaucoup. Je mets le nom de l'enfant. Puis, on sait, on magazine beaucoup chez Costco. Puis, là, les plusieurs enfants ont les mêmes sacs. Fait que je fais déjà des identificateurs pour les sacs à dos ou boîtes à lunch. Puis, là, j'ai comme eu l'idée, là, de faire un qui disait EpiPen parce que c'est important de savoir. Oui. Fait que ça, ça rejoint plus le milieu scolaire. Mon côté éducatrice me disait, c'est vrai que quand j'étais remplaçante ou qu'on avait des nouveaux enfants, c'était difficile de savoir qui était qui puis qui avait quelle allergie ou qui avait des problématiques comme ça. Fait que là, bien, c'est tout devenu comme ça. Bien, c'est vraiment génial. Puis, tu sais, moi aussi, ayant eu une garderie pendant quand même longtemps, tu sais, je trouve ça vraiment génial. Tu sais, justement, les allergies, ça peut se développer à tout moment. Souvent, les enfants ont un terrain allergique ou un terrain asthmatique. Puis, bien, ça devient difficile. Par exemple, l'enfant fait un malaise à la garderie, il ne se sent pas bien. Bien, si on ne sait pas qu'il y a des allergies, bien, ça devient difficile pour nous de savoir comment réagir. Puis ça, ça nous permet, en fait, d'identifier l'enfant directement sur lui. Donc, c'est très facile, tu sais, un peu pour tout le monde de rapidement identifier l'enfant et de pouvoir trouver des solutions. J'en ai un qui est tannant, moi, aujourd'hui. C'est la nouvelle lune, dernièrement. Hein? Est-ce que tu dis bonjour? Bien, merci beaucoup, Karine, d'avoir pris quelques minutes pour te présenter à nous aujourd'hui. Puis, j'adore que les gens soient capables de voir les créatrices des produits qu'elles peuvent acheter. Pour moi, c'est réellement important parce que je suis une personne qui encourage énormément local, mais qui aime bien ça savoir c'est qui qui crie les beaux produits. Avais-tu des conseils pour nous par rapport à l'entretien? Parce que ça, c'est quelque chose, des fois, qui peut aller l'éblier en silicone. C'est super cute, mais tout colle là-dessus. Est-ce que tu as des conseils pour nous par rapport au nettoyage ou à l'entretien de nos accessoires? Bien, en fait, c'est super facile à nettoyer le silicone sous l'eau courante avec la vaisselle. C'est vraiment génial. C'est facile, puis je fais sécher à l'air libre. Il y a certaines personnes qui mettent au lave-vaisselle au premier rack, c'est faisable. Moi, personnellement, c'est faisable, mais j'aurais peur à la longue que la corde s'effritte. Ça fait que je préfère la laver à la main au lavabo, puis il n'y a pas de problème là. Tu fais ta vaisselle, bien, tu laves ça en même temps là. C'est génial. Puis l'avantage aussi du silicone, c'est que les bactéries, tu sais, elles ne s'imprègnent pas dans le matériel. Donc, aussitôt qu'on le lave, si on le stérilise, par exemple, à l'eau bouillante, bien, notre jouet, il est vraiment 100 % propre. Puis tu sais, il n'y a pas de problème au niveau des échanges de jouets et de microbes. On est beaucoup là-dedans, les échanges de microbes en 2020. Donc, tu sais, c'est vraiment un matériel qui est 100 % sécuritaire au niveau des bactéries. Fait que pour les petits cocos, on les nettoie régulièrement, puis ça permet d'avoir un jouet qui est vraiment intéressant. Puis moi, je vous confirme, Thalia a la sienne, allergie, puis elle est en train de percer sa dernière dent. Je vous confirme qu'elle a, en fait, bon usage combiné. À la base, c'est fait pour ça. C'est fait pour créer des jouets de dentition également. Donc, c'est du silicone de grade alimentaire. Donc, il n'y a vraiment pas de danger là-dessus. Ils peuvent le manger comme ils veulent. Non, puis c'est vraiment génial parce que c'est apporté. Ils l'ont toujours sur eux. Ça fait un jouet qui est à portée de main. On veut éviter qu'ils mettent leurs mains nécessairement tout le temps dans leur bouche quand ils ont des allergies. Ça taponne partout. On essaie d'éviter un petit peu les mains dans la bouche. C'est ça qu'on... C'est jamais à 100 %. Mais quand on est capable d'avoir un jouet de dentition qui est directement à portée de main sur l'enfant, bien, ça facilite le processus pour Coco qui a moins de tendance à manger ses mains. Bien, merci énormément, Karine, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je ne sais pas toi. Nous, ici, il fait soleil. Il vente, mais il fait soleil. Ah oui, il fait soleil. Il fait soleil. Yes, bien, nous aussi, on va aller en profiter. On va aller ramasser des feuilles. Ça fait que je te souhaite une excellente fin de semaine. On se revoit bientôt. Merci beaucoup à toi. Si jamais vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Vous avez également le lien pour la page de Karine dans la description du live. Donc, si jamais vous voulez aller voir les autres créations qu'elle fait parce qu'elle fait vraiment, vraiment des beaux... des beaux attaches astuces. Elle en fait de toutes les sortes. Ça fait que je vous invite vraiment à aller voir sa boutique. C'est dur de ne pas succomber à un ou deux. J'ai mis la bizarre. Du coup, je vous invite à aller fouiller, vous aussi. Puis, on se revoit bientôt. Bye-bye tout le monde. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501